bonjour les filles je suis contente de vous retrouver alors aujourd'hui je fais une toute petite vidéo pour vous montrer quelques achats que j'ai fait sur internet pour ma machine ici sk280 alors j'avais eu avec ma machine des cartes perforées j'en ai à peu près une quarantaine pour faire du jacquard mais j'ai j'ai regardé et j'étais pas tellement emballé parce que c'est du jacquard qui est très fourni du coup ben j'aime pas trop quand c'est des pulls très très fourni en jacquard je trouve que ce fameux je n'aime pas personnellement je n'aime pas donc j'avais été voir sur internet si je pouvais trouver un livre avec des diagrammes et que l'on puisse faire ces cartes soi même donc j'ai d'abord tous les départs perforés vierges comme ceci donc elles sont vierges on la perfore soi même selon le diagramme que l'on veut faire ensuite j'ai trouvé cette pince enfin je ne sais pas si ça s'appelle une pince c'est pour perforer les cartes donc vous voyez elle est pas neuve je n'ai pas eu je l'ai eu d'occasion sur internet mais elle va très très bien car je m'en suis servi hier pour moi faire un diagramme et ça va vraiment bien qu'on fait on perfore un dessin en cinq minutes ça va trop trop bien et beaucoup je m'étais il faut que je trouve un livre avec des cartes des diagrammes pour faire les cartes perforés donc j'ai trouvé ce livre là pour faire des cartes qui vont conviennent sur machine à tricoter il ya de tout il ya du jacquard toutes sortes vous voyez il fait 300 ce 328 pages donc il ya de tout il ya toutes sortes de jacquard en plusieurs couleurs aussi il ya des points à jouer et il ya des points ramassés du poids à jouer si c'est encore du poids à jouer ici c'est du jacquard en deux couleurs alors voyons mali les cartes qui correspondent au dessin et comme ça on les perf ont fait on fait son dessin comme on veut si on veut que que deux qu'une partie ici on perd fort qu'une partie moi c'est ça que j'aime bien c'est que je peux adapter selon ce que j'ai envie de faire donc ici c'est encore du du poids à jouer il y en a pas mal il ya vraiment ce qu'il faut pour il ya de tout déjà car ici alors voyez ici il y avait celui ci que j'aimais bien mais pas ou pas pour le faire surtout le pull donc ici on a le diagramme donc moi j'ai fait ma carte personnalisée c'est à dire que je vais faire ici le dessin ici je vais le faire qu'une fois et je vais faire une fois aussi sur toute la largeur du pull l'espèce de d'étoile des neiges voilà donc ça je vais perforer avec la nage la machine je vous ai montré et franchement ça va super bien donc il ya toutes sortes des points il ya même des points des motifs des motifs pour mettre l'idée d'un pull il y en a il y en a pour tous les bois pour les bébés donc là c'est pareil si on veut on ne perd fort que que le dessin en une fois et on n'a que dans le bas ou le haut du pull selon ce que l'on veut faire franchement je l'ai trouvé très très bien vraiment des jolis points mais regardez ça si c'est joli en deux couleurs c'est magnifique ça c'est du c'est tissé ça c'est du tissage de faire du tissage avec cette machine là il ya de quoi faire voilà donc voilà mes achats je voulais aussi vous parler du gilet que j'avais mis en photo sur facebook le gilet que j'avais fait pour mon poupon alice le gilet d'elizabeth zimmermann donc il est fait en une seule pièce il est tricoté en une seule pièce donc il est commencé comme ceci on le tricote dans le sens de la hauteur voyez et on le termine l'autre côté du devant donc il est fait en une seule pièce et il ya une couture une couture ici sur les épaules et la manche et une couture ici sur l'autre manche et sur l'autre épaule donc j'avais demandé l'autorisation de le faire sur ma machine de mettre la vidéo sur ma chaîne youtube donc j'avais fait la demande j'avais eu une adresse mail j'avais trouvé l'adresse mail de la de la fille d'elizabeth zimmermann parce que je crois que la dame elle est décédée donc j'ai envoyé un mail et ben ne m'a jamais répondu donc et j'ai vu sur internet une chaîne sur une chaîne youtube c'est la chaîne de roberta kelly et elle avait elle a fait le gilet sur sa machine le jaquette surprise c'est comme ça qu'il se nomme et elle l'a fait sur sur sa machine et la mise sur la sur sa chaîne vidéo donc ben moi je me suis dit je vais pouvoir le tricoter aussi si cette dame a eu à la mise sur sa chaîne youtube je peux aussi la mais le maître le faire et le mettre sur ma chaîne youtube donc j'ai un je suis en train de préparer le tuto je vais le faire en taille en grande taille et je vous expliquerai comment calculer le nombre de mailles la hauteur et ainsi de suite au fur et à mesure du tuto voilà donc c'était une petite vidéo pour vous montrer mes petits achats et puis vous parler de ce fameux le jaquette surprise qui franchement est très intéressant à tricoter et il rentrait très bien vous voyez donc quand il sort de la machine bien sûr il n'y a pas les bordures ici il n'y a pas la bordure du bord ni la bordure aux manches après c'est on fait chacun comme on veut on fait une bordure on fait une bordure côte enfin après c'est selon selon ce que l'on a envie et selon sa fantaisie la fantaisie que l'on veut mettre même ici autour du cou on peut faire une bordure fantaisie voilà après on peut l'adapter chacun à sa façon donc voilà donc le tuto est en préparation parce que j'ai fait mon échantillon j'ai déjà calculé ici pour le nombre de mailles que je dois mettre ensuite il faut rajouter des mailles pour l'encolure parce que vous voyez il se tricote toujours dans le sens de la hauteur donc voilà donc voilà et donc il va suivre le prochain tuto ça va être un pull pour taille 4 ans colchal voilà ça c'est le croquis alors ce croquis et j'ai des explications aussi derrière toutes les explications donc sur le groupe youtube il y a une dame une membre qui avait mis cette adresse oui alors tricot sur mesure point e tirer mon site point com et il est génial si vous voulez vous pouvez aller le voir c'est vraiment très très bien vous faites votre échantillon on vous demande ben moi j'ai choisi le pull colchal taille 4 ans il existe en taille 3 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans je crois il va juste 10 12 ans donc vous choisissez le modèle donc moi j'ai choisi le pull colchal on vous demande de mettre votre échantillon donc moi j'ai mis mon échantillon 24 mailles 33 rangs avec la laine en cône que j'ai acheté sur internet 3 fils donc dans cité 4 pour les côtes dans cité 10 plus pour le jersey donc sur le sur le site vous avez choisi votre pull vous n'avez qu'à mettre votre échantillon et ça vous calcule tous les augmentations les diminutions le nombre de mailles le nombre de rangs tout ça capille moi j'ai tout ici en détail bon bien sûr eux ils demandent les numéros d'aiguilles parce que c'est pas vraiment pour la machine à tricoter donc j'ai mis de l'aiguille 2 pour le les côtes et 8 3 pour le jersey mais bon ça ça ne rentre pas de toute façon dans le dans le calcul pour faire le pull puisque c'est basé sur votre échantillon donc j'avais mis pour 10 cm 24 mailles et 33 ans et il m'a tout calculé le dos le devant les manches le col et on a même ici pour les coutures voilà donc c'est génial parce que on a pu à faire les calculs savants avec la règle de 3 qui pose pas mal de problème à beaucoup de personnes donc voilà voyez on a monté 82 m tricoter en côte de 2 après si vous voulez encore tricoter en côte à un c'est là après vous faites comme vous voulez pendant 4 cm ils me disent que ça fait 7 16 ans ensuite on continue en jersey les emmanchures à 27 cm de hauteur donc moi pour mon échantillon ça fait 76 ans en jersey voyez tout est vraiment très bien expliqué et on n'a qu'à suivre on n'a qu'à suivre au fur et à mesure donc si ça vous dit vous allez voir et vous vous faites votre échantillon vous mettez votre votre nombre de maille de rangs pour 10 cm et vous aurez tous les calculs pour réaliser votre ouvrage donc je vous remontre le site c'est tricot sur mesure point e tirer mon site point com voilà je pense que ça va aider pas mal de personnes et au moins on a vraiment un pull qui convient à son échantillon c'est ça qui est très important en plus il ya de tout la des gilets il ya pour hommes pour femmes pour garçons pour filles est pour il ya la laillette aussi mais la laillette il n'y a pas tellement de il n'y a pas tellement du modèle je pense que la laillette il n'y a pas tellement mais il ya dame hommes enfants voilà donc c'est très très bien comme site voilà donc c'était un petit tuto le voilà combien ça peut donc le prochain tuto ça va être le pull colchal voilà donc alors oui je voulais aussi vous dire je suis extrêmement étonné de voir le nombre de personnes qui me suivent sur ma chaîne youtube et sur mon groupe facebook alors sur ma chaîne youtube on va arriver à 1000 abonnés je sais plus combien exactement j'ai d'abonnés 980 je crois un truc comme ça mais c'est inespéré c'est je vous remercie mais vraiment du fond du coeur parce que jamais je n'aurais pensé que autant de personnes me suivent m'encouragent et vraiment c'est inespéré je suis très très contente parce qu'au moins je me rends compte que mes vidéos rendre service déjà plaise aussi et que je fais tout pour aider les gens sur avec pour le tricot machine et vous me le rendez bien parce que j'ai toujours des gentils commentaires que ce soit sur mon groupe facebook on est dans les 300 330 je crois aussi bien sur le groupe facebook j'ai des gentils commentaires c'est sympathique comme tout et sur la chaîne youtube j'ai des commentaires aussi très très sympathique donc je voulais tous vous remercier du fond du coeur et vous dire ça m'encourage vraiment à continuer ma chaîne et mon groupe facebook voilà donc je vous remercie beaucoup 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 je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto le col le pull colchal à bientôt